parce que c'est très important aussi avant la réflexion puis avant d'embarquer avec google classroom de faire le tour avec les outils google le google drive le slide le doc parce que si tu comprends ça si tu as déjà créé ton matériel après google classroom elle va venir juste la vitrine où tu vas juste organiser tous ses travaux pour partager avec les élèves la première en tant qu'enseignant c'est quoi j'ai besoin pour bien travailler dans le classroom c'est une bonne connaissance et compétence de la suite google on va parler surtout de google doc google document c'est important de google formulaire donc si on a un manque à ce niveau là je pense que oui c'est important de se familiariser de plus avec cet environnement là